Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse box avec ma copine Mélanie. Elle m'a envoyé un énorme colis et vraiment je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça m'intrigue d'ailleurs. Pourquoi si gros ? Est-ce que ma chère Mélanie s'est débarrassée des gros colis qui est pris chez elle ? Ou elle a trouvé que ça ? C'est possible aussi ? Voyons voir. Elle a mis des choses pour protéger et tout. Ça m'intrigue, ça m'intrigue tout ça. On a même la chance d'avoir une toile d'araignée au milieu de tout ça. Alors, elle a mis un grand truc comme ça pour ta classe, ton bureau, tes loulous, point d'interrogation. Ouh là 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 là. Et elle a mis une petite carte comme ça. Oui, ça c'est des petites cartes qu'elle aime beaucoup. Coucou ma Karine, j'espère que cette box te plaira. Je te dis à bientôt. J'ai hâte de la revoir d'ailleurs ma mère. J'espère que je te verrai d'ici cet été. J'espère, j'espère, j'espère. Oh, trop mignon. Elle a mis en bonus ça. Je me souviens qu'elle m'en avait parlé il y a longtemps, je crois. C'est trop bien. Alors, j'espère qu'il n'a pas été secoué parce qu'il était vraiment mis au milieu du colis. Mais c'est le Chocolate Soleil comme ça de Too Faced en mini. D'ailleurs, il est tout enveloppé. On va voir tout de suite s'il n'est pas abîmé. Mais comme il était scellé, il n'a pas l'air d'avoir trop bougé. Et yes, il n'a pas bougé, regardez. Trop, trop cool. Ça, je vais le mettre dans ma miniature à emmener dans ma troupe de toilette tout le temps parce que je l'ai déjà terminé. D'ailleurs, je l'avais en miniature comme ça. Je l'ai déjà terminé. J'aime beaucoup. Donc, trop, trop, trop génial pour ce petit cadeau bonus dont elle m'avait parlé je ne sais plus quand, mais il y a longtemps. Eh bien, écoutez, tout ce rose me donne tellement envie, tellement envie. Bon, le grand, je vais le garder pour la fin. Un petit produit où il y a écrit à tester. Donc, j'imagine que c'est un soin peut-être pour le visage ou quelque chose comme ça. Vu le format, le fait que ce soit en boîte. Alors, ah, un produit coréen parce que je vois, hop, hop, tout rose encore une fois. Elle était dans le thème rose. D'ailleurs, on devrait se donner des thèmes en mode couleur parce que c'est une bonne idée. C'est trop rigolo, je trouve. Donc, le Blue Klui. Alors, Blue Cream. Qu'est-ce que c'est donc, le Blue Cream ? Sans parabènes, sans lanoline, sans alcool, made in Korea, testé dermatologiquement. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est écrit un peu en espagnol derrière. Ça doit venir de nose parce que là, je vois qu'il y a une petite étiquette qui ont du mal à partir. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Ce serait donc une crème qui donnerait un effet un peu smoothing avec un SPS de 15 à l'intérieur. Et qui a l'air de réduire les pores du visage. Je traduis, c'est de l'anglais. Qui a l'air de traduire, etc. Je vais voir pour tester. Le packaging, il ressemble à ça. C'est marrant comme bouteille. Vraiment, je trouve ça, c'est marrant. Honnêtement, c'est marrant, c'est un petit flacon pompe. Je testerai, je vais voir. Parce que c'est vrai que sur le visage, j'hésite à tester les produits de chez Nose. C'est très rare que j'en utilise. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc ça a l'air d'être quelque chose qui va faire cet effet un peu liftant. Je pense un peu rebondi. A voir. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire dans la barre d'infants. Je suis curieuse de savoir vos avis. Si vous avez testé, si vous les avez trouvés chez Nose. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? En tout cas, je ne connais pas cette marque. Pink Bar Pure Beauty. Ici, on a un petit produit qui n'a pas d'indice. Comme ça. Alors là. J'allais dire, ça a une forme arrondie. Et ça, je suis trop contente parce qu'elle m'en a déjà offert une. Je vois que t'en as soit dans tes stocks, soit t'as retrouvé pour moi cette marque-là. C'est la fameuse marque Trickle Moon. Et c'est une crème pour les mains. Ouais. Les mains et les ongles à la noix de coco. Et... Ça ne m'arrive qu'à moi, ça. Non ? Ça peut arriver qu'à Karine. Au moins, comme ça. Bah du coup, je la teste. Je l'adore déjà. Je l'ai déjà terminée une fois. Quand elle me l'avait offerte, je pense qu'il y a un an ou deux. Je ne sais plus du tout. Je l'avais terminée et je l'avais adorée. Donc je pense que ça va être la prochaine. J'en termine une. J'en ai une deuxième qui est pas loin là et je la testerai. Je l'aime tellement. Si vous la trouvez, cette petite crème pour les mains Trickle Moon. Je crois que Trickle Moon, c'était une marque qu'on trouvait avant chez Monop. Alors je ne sais pas si ça se trouve encore. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Vraiment, j'adore l'odeur. Et en plus, voilà. Là, elle est fondue dans ma main. Mes mains sont hydratées. C'est bon quoi. Trop contente. Sans surprise, mais lequel ? Donc ça, ça doit être un DVD Disney parce qu'elle m'avait demandé ma liste de DVD Disney depuis que je la connais. À cause d'elle d'ailleurs. J'ai une collection de DVD Disney numérotée. Je lui avais donné certains qui étaient rares parce qu'au départ, quand je lui avais donné ou vendu, je ne sais plus comment ça s'était goubillé. Mais quand je lui avais passé ou je crois qu'on avait fait des échanges, je lui avais donné des rares qui étaient difficiles à trouver. Et du coup, depuis, elle m'en retrouve quelques-uns dès qu'elle a l'occasion. Et il y en a que je n'ai pas. Et c'est le fameux Roi Lion. Le fameux Roi Lion. Alors je l'ai déjà en DVD Disney. Logiquement, dans ma collection, il n'est pas noté parce que je l'ai en version non numérotée. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Dans ma fameuse liste, je ne mets que les numérotées. Donc je suis contente d'avoir la version numérotée qui a un double DVD à l'intérieur. Donc elle, elle les trouve en brocante. Allez voir, elle a des vidéos, vlogs, brocante, braderie et tout ça. Elle fait des pépites. Enfin, elle trouve des pépites. Je vais y arriver. Donc je suis trop trop contente. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Je suis trop trop contente parce que oui, c'est un Disney mythique. Et je suis ravie de l'avoir en version numérotée. Du coup, l'autre, je leur vendrai sur Vinted. Ce n'est pas grave. Je la garderai peut-être pour la mettre... Je ne sais pas, je verrai. Alors elle dit, quand elle a vu ça, elle a dû foncer à moi. Est-ce que ce n'est pas un gel douche ou quelque chose comme ça ? En tout cas, c'est un format un peu... Oui, une forme bizarre comme ça. Ça nous rappelle trop quand on se voyait et tout. Elle craquait souvent sur cette marque-là et je suis trop contente. En plus, moi j'ai beaucoup de crème pour le corps, SPF 50, etc. Là, j'en ai plein 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 pour cet été. Mais je n'avais pas d'après-solaire. Donc je suis trop trop contente. C'est l'After Sun Cool Aloe Gel Hawaiian Tropic. Donc je sais qu'elle en a trouvé chez Nose il n'y a pas très longtemps. Si vous les avez trouvés, tant mieux. Moi, je n'en ai pas vu dans le mien. Oh, ça sent tellement frais. Ça ne sent pas l'odeur traditionnelle de Hawaiian Tropic. Ça sent plus une odeur de plante, mais côté frais, ça doit être le côté aloe vera. J'aime bien, j'aime bien. Ça, j'adore. Ce n'est pas le traditionnel Hawaiian Tropic au niveau de l'odeur, mais j'aime beaucoup. Je suis trop contente. Ça, c'est une super idée. Merci beaucoup. Dans une boîte Glossy Box, je ne sais pas ce qu'elle a mis. Oh ! Elle avait des chocolats ! Trop mignon ! Eh ! C'est des boules du bonheur. Oui, je vous fais du suspense. Je pense que c'est des chocolats. Et vous mettez dans le chocolat chaud, c'est ça ? Mais c'est génial. Et à l'intérieur, il y a des... Il y a des... Mashmallows, regardez. Quand ça fond, en fait, dans le chocolat chaud, vous avez appris la surprise d'avoir des chamallows. Mais c'est génial. En plus, c'est bon jusqu'à la fin d'année, donc je ne vais pas les manger là. Parce que c'est vrai que là, pendant l'été, je n'ai pas spécialement envie de chocolat. Mais je vais les garder pour octobre, quand on a envie de chocolat chaud. C'est trop cool. J'avais déjà testé ce genre de boules de chez Mathilde... Comment ça s'appelle ? Les comptoirs de Mathilde, version Harry Potter. C'est une maman qui m'en avait offert. Et là, je suis contente d'en avoir d'autres. C'est trop bonne idée. Je ne sais pas où elle a trouvé ça, mais c'est trop sympa. Donc, trois petites boules à mettre dans le chocolat chaud. Et cadeau surprise des chamallows. Trop bien. Et donc, je comprends les amis là-dedans pour éviter que ça soit bousculé dans le colis. Et donc, le grand pour la fin, pour ta classe, pour mon bureau, pour mes loulous d'eau. Vu le format, ça a l'air d'être un cadre. Mais un cadre de quoi ? Ah non, ça n'a pas l'air d'être un cadre. Si, c'est un cadre. Ah ! Dis-donc, ça flèche pour rien. Mais non. C'est un cadre Harry Potter. Regardez ça. Il est bleu flash. Vous le voyez bien de loin, de loin. Numéro 1 des indésirables, Harry Potter. C'est trop marrant. 10 000 galions de récompense. Il est vraiment sympa. Je peux où elle a trouvé ça ? Je trouve ça trop cool. Et où est-ce que je vais le mettre ? Alors, dans mon bureau. Je n'en ai plus vraiment parce que maintenant, mon bureau, c'est en bas dans mon salon. Donc, je ne vais pas mettre ça sinon mon mari va me détester. Mais dans ma classe, évidemment. Je pense que je vais l'emmener dans ma classe. Et si un jour, un de mes enfants est fan d'Harry Potter, pourquoi pas dans sa chambre ? Mais clairement, ça va donner un peu de peps. À ma déco de classe. Trop sympa. Bon, ben voilà pour cette box. Vous savez qu'avec Mélanie, on fait des petites boxes qui ne sont pas forcément... C'est des swaps un petit peu, mais petit prix. Avec les petites trouvailles qu'on a trouvées sur notre chemin. Et qui nous font penser à l'autre. Mais pas forcément en dépensant 500 000 euros. Donc là, ravie. Ravie de toutes ces petites idées. Mélanie, elle me surprend toujours. De toute façon, c'est fou comme elle est surprenante à chaque fois avec ses idées. Je ne sais pas comment elle le fait. Elle a trop de choses dans sa tête. Mais j'espère que moi aussi, je l'ai surprise avec quelques petites choses. Je sais que dans ma box, il y a un produit qu'elle n'aime pas. Donc, j'ai hâte de savoir dans sa vidéo, au niveau de l'odeur, quel est ce produit-là que j'ai mis qui ne lui correspond pas. Ça m'intrigue. Et parce que je vous avoue, je l'ai envoyé sa box il y a un mois ou deux. Donc, je ne me rappelle plus ce que j'ai mis dedans. Et je vous mets, vous, dans la barre d'infos, la vidéo de Mélanie. Pour aller découvrir les petits cadeaux que je lui ai faits. On n'hésite pas tout de suite à liker cette vidéo. A s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo très très vite. Allez sur ce, je vous fais des bisous. Et je vais aller savourer tous ces petits cadeaux. Salut ! Sous-titrage ST' 501